Louis va plus loin à 6h39 comme chaque matin avec vous Louis Amard. Depuis le 1er janvier, l'homéopathie n'est plus remboursée. Le leader mondial du secteur, Boiron, qui est donc un français, est en souffrance et cherche à se réinventer. 100 millions d'euros de pertes en un an. 13 sites fermés en France, 550 licenciements. On parle ici d'un fleuron de la recherche française, un laboratoire quasi centenaire qui se tourne vers un marché émergent, celui du cannabis thérapeutique. Boiron s'est allié à un groupe européen, Emac Life Sciences, et a mis au point deux traitements à base de plantes médicinales. Ils ont été retenus par l'agence du médicament et feront partie de la grande expérimentation qui sera lancée au printemps. 3000 patients atteints de maladies graves, comme la sclérose en plaques ou certaines formes d'épilepsie, ils seront suivis pendant deux ans. Cannabis pour sauver la recherche française, ce sera la première expérimentation de ce type en France. Et c'est Olivier Véran qui l'avait initié en 2019, il était alors député. Cette étude devait débuter l'année dernière, mais a été repoussée à cause de la crise sanitaire. Le cannabis thérapeutique n'est donc pour l'instant pas légal. En France, Boiron fait en quelque sorte un pari sur l'avenir pour se poser en acteur incontournable le jour où ces traitements seront autorisés. Depuis les années 70, plus de 26 000 publications scientifiques se sont penchées sur l'efficacité de ces produits et il est démontré qu'ils atténuent nettement les douleurs et les angoisses liées à la maladie. Rien à voir avec le cannabis récréatif, il ne s'agit pas de vendre des joints en pharmacie, mais d'utiliser l'une des substances actives du chambre, le calamidiole, le cannabidiol pardon, on l'appelle aussi le CBD. Beaucoup de pays européens utilisent déjà cette méthode thérapeutique. L'Allemagne, l'Autriche ou encore les Pays-Bas. Les Pays-Bas qu'ils l'ont légalisé dès 2003. Plus loin de nous, on peut ajouter les Etats-Unis, le Canada ou l'Australie. Si l'expérimentation est concluante, la France deviendra le 22e pays au monde à valider cette pratique. Et peut-être de quoi sortir du fiasco de la recherche française. Merci beaucoup Louis. Il est 6h41 sur RNC. RNC, 6h08h30, Apolline Matin.